Bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexandre Rabori, artisan peintre décorateur. Il vous donne tous ces bons conseils pour redécorer facilement votre intérieur. Alexandre vous explique maintenant comment réaliser un enduit décoratif imitation brique. Regardez bien. Donc il vous faudra le niveau qui vous permettra d'obtenir de belles horizontales. On a le maître, le crayon, la spatule pour appliquer l'enduit, le scotch plus ou moins fin, un spalter pour appliquer la peinture, un rouleau mousse lacquer, un rouleau pour appliquer le vernis, le papier de verre, une auge pour mélanger la peinture, de l'enduit fin, de l'enduit de rebouchage, du vernis acrylique de préférence, de la peinture blanche et de l'eau. La première étape consiste à utiliser de l'enduit de rebouchage. Donc nous allons procéder au mélange de l'enduit de rebouchage. Pour 1 kg d'enduit, il vous faut 50% d'eau. Vous prenez de l'enduit de rebouchage, en poudre de préférence, que vous mélangez avec de l'eau. De façon à obtenir une pâte, pas trop épaisse, ni trop liquide. Voilà, comme ceci. Pour appliquer cet enduit, je vais avoir besoin d'une truelle, plus ou moins grande en fonction, évidemment, du support. Voici l'exemple d'un mur sur lequel je vais appliquer cet enduit de rebouchage. Donc la lame ne doit pas être trop ouverte, ni trop fermée. De façon à appliquer une couche régulière, et assez épaisse. Cette couche-là va être par la suite recouverte, donc il n'est pas nécessaire d'obtenir une surface complètement lisse. Voilà, donc quand vous reprenez de la matière, je vous conseille toujours de garder votre outil propre, et de mettre la matière au milieu, de façon à ne pas en mettre partout. Voilà. Et en faisant toujours ce geste, pour que les outils soient bien propres. A présent, on va attendre que ça sèche. Il faut compter à peu près 4-5 heures. Après ce temps de séchage respecté, vous allez donc procéder au traçage. Commencez par les horizontales. Et aidez-vous du niveau, de façon à obtenir des lignes bien droites. Procédez ainsi sur toute la surface du mur. L'étape suivante consiste à poser le scotch, que vous pouvez donc trouver dans des surfaces spécialisées. Il en existe de plusieurs tailles. Je vous conseille évidemment le plus fin, qui est un petit peu plus rare, mais qu'on arrive facilement à se procurer. Ici, du 6 mm. Je commence par les horizontales, avec ce scotch de peintre. Et veillez à bien laisser dépasser de votre support le scotch, de façon, par la suite, à pouvoir le retirer plus facilement. Une fois les horizontales posées, vous procédez au vertical, en procédant de la même façon, toujours en laissant dépasser le scotch. Et, chose très importante, veillez à placer le scotch toujours du même côté des traits que vous avez dessinés. Avec l'aide d'un cutter, vous supprimez les bouts qui dépassent sur les horizontales. Voici le résultat que l'on obtient. Pour l'étape suivante, on va procéder à l'application de l'enduit fin. N'hésitez pas à en mettre suffisamment, mais pas de trop, et à venir appliquer l'enduit sur toute la surface, en essayant d'obtenir un résultat le plus lisse possible. On ramène toujours l'enduit sur le centre de la lame. Et s'il y a des petits morceaux, n'hésitez pas à les retirer. Vous voyez donc l'importance de laisser dépasser le scotch, car une fois l'enduit posé, ils sont quasiment invisibles. Et voilà, l'étape 3 terminée. Après un temps de séchage d'une journée, vous poncerez toute la surface avec du papier de verre. Voici donc après une journée de séchage, le fait est obtenu. Et donc nous allons poncer toute la surface. Une fois poncé, vous n'hésitez pas à bien épousser avec une brosse de ce type, ou bien un chiffon tout simplement. Nous allons passer maintenant à l'étape de la couleur de la fausse brique. Pour appliquer la couleur de la fausse brique, vous aurez besoin de pinceaux brosse-pousse et de couleurs sienne naturelle et ocre rouge. Vous prenez un petit peu de chaque couleur que vous diluez légèrement de façon à obtenir l'équivalent d'un jus, c'est-à-dire une couleur relativement diluée. Une fois les deux couleurs préparées, vous allez donc procéder à la couleur de la fausse brique. Et par exemple, appliquez très légèrement la couleur sienne naturelle sur la rangée du bas. Pour reconstituer la fausse brique, n'hésitez pas à créer des manques ou des effets de matière. Vous pouvez donc choisir une couleur sienne naturelle ou bien ocre rouge qui effectivement se rapprochera plus de la brique traditionnelle. donc cette première couche est très diluée mais permet déjà d'avoir une idée du résultat final. Une fois cette première étape effectuée, vous pouvez donc revenir dessus et commencer le travail de patine véritablement. Vous pouvez donc commencer à accentuer certaines parties et vous servir d'un chiffon par exemple pour créer des zones plus ou moins marquées et qui commencent à sécher. Voici le résultat final après donc plusieurs couches. Comme vous pouvez le constater effectivement, on part de quelque chose de très léger, très dilué pour arriver à un résultat le plus proche possible de la fausse brique. Vous pourrez donc également y inclure des petites tâches plus sombres, du relief pour donner réellement l'aspect de la brique. Une fois la patine effectuée en plusieurs étapes, n'oubliez pas de retirer les scotches en procédant délicatement Vous n'oubliez pas de passer le vernis pour protéger l'ensemble de la fausse brique. Une fois les rubans adhésifs retirés et l'ensemble vernis, vous pouvez encore travailler la fausse brique en y apportant des contrastes avec des couleurs plus sombres ou en créant des aspérités. Sous-titrage Société Radio-Canada